On ne peut pas nous vendre un podcast comme on nous vend la radio. Quand on écoute un podcast, on l'écoute d'abord à cause de son contenu, à cause de sa niche. Quand j'écoute Radio Lab, je n'ai aucune idée. Je sais le nom des animateurs, mais je ne les connais pas personnellement. Je ne sais pas s'ils font le cover de l'éco-vedette aux États-Unis. Et je veux sentir, en fait, ce que je sens quand j'écoute ce genre de podcast-là, c'est que c'est tellement hot ce qu'ils ont à me raconter qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de me le raconter et qu'ils ont trouvé que le podcast, c'était le meilleur moyen de le faire. Et je les sens libres, je les sens éclatés là-dedans. On s'est dit que ça prendrait un gros blockbuster ou quelque chose qui pogne à fond, dans le style de Cereal, qui se fait à Chicago. Je ne connais pas. Le public, en fait, c'est de réussir à trouver à la base un public pour ces podcasts-là. Avant de lancer le podcast comme tel, avec l'idée d'avoir un pilote, c'est de créer un engouement, une idéalité en partant pour le podcast et lui donner une chance, en fait, de vivre dans l'univers web, plutôt que juste de le lancer, en fait, dans la grande mort et de le laisser, au fond, mourir en partant. Est-ce que c'est ça, le podcast? C'est la curiosité qui te mène à écouter cette émission-là et ta curiosité sur plein de sous-sujets peut être stimulée et assouvie par d'autres podcasts. Dans le domaine des podcasts, il y a plein, plein, plein de sujets de différentes formes, de différentes couleurs. Et là, on se dit, OK, on prend des gens qui ont des bonnes oreilles, qui vont écouter les contenus et qui vont les répertorier par thème pour répondre à l'auditeur qui est multicurieux. Donc, l'auditeur va autant aimer les thèmes verts que les thèmes jaunes que les thèmes bleus et va se promener à l'intérieur d'une application qui regroupe le meilleur des podcasts. Dans le fond, l'offre ne correspond pas nécessairement à ce que les gens auraient envie d'écouter. Donc, on s'est dit de créer un laboratoire, dans le fond, pour développer ça. On a 100 millions, ça fait qu'on se dit, on développe un département qui est soit à Radio-Canada, soit à côté pour ne pas être influencé par nos traditionnelles façons de faire de l'audio. On va le dire comme ça. Quand tu écoutes ton podcast, il y a tel moment que tu trouves vraiment intéressant. OK, tu mets ton marqueur là, ça, ça m'intéresse, ce bout-là, un petit peu comme les marqueurs que tu peux mettre dans SoundCloud. Et à la fin, un algorithme pourrait te dire, OK, tu as mis ton marqueur là, 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 là. Sache qu'on a tel épisode, telle autre émission qui peut t'amener à cet endroit. On a plein de besoins, tu sais, on se demande un peu c'est quoi le besoin, c'est d'être au courant de ce qui se passe véritablement. Puis c'est aussi d'ouvrir les ponts, de faire en sorte que les gens puissent se reconnaître entre eux, entre la Belgique, la France, les Caraïbes, pourquoi pas. Mais pour l'auditeur aussi, c'est de pouvoir s'y retrouver à travers comme l'abondance qui existe. Ça fait que déjà de délimiter un espace francophone où le meilleur est réuni, nous, on pense que ça va vraiment exploser la radio, là. C'est incroyable. Tout passe par ici, je coordonne, puis on a juste besoin de quatre employés, et on règle technique, contenu, marketing. Voilà. Et Catherine faisait remarquer avec pertinence qu'on fait état de ce qui se passe aujourd'hui et il y a des gérants d'estrade, des chroniqueurs qui vont dire qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais rarement, on a une vue 360 de dire qu'est-ce qui fait qu'on est rendu dans cette situation-là. Et donc, on se cherchait une personne qui peut peut-être par le biais de l'humour vulgariser l'actualité. On a ciblé comme problème majeur l'émancipation du monde du balado, c'est la méconnaissance du public du format. Donc, notre prototype, c'est plutôt une marche à suivre ou un plan stratégique pour faire connaître le balado au grand public. C'était d'essayer de s'éloigner justement du médium relativement passif qu'est la radio pour aller vers un médium beaucoup plus actif du point de vue de l'auditeur. Alors ici, on veut mettre l'auditeur au cœur de la balado. Est-ce que vous… Avec le cœur. Voilà. Je ne resterai pas comme ça éternellement, donc regardez-le bien. Et voilà, je baisse les bras. Moi, j'utilise l'application Radiolab, que j'ai payée 4,5 $. Et en fait, Radiolab s'en sert pour enregistrer leur commandite. Donc, si dans la section « Make » de l'application, il y a des textes qui sont suggérés, et là, tu peux enregistrer, puis l'enregistreur est intégré dans l'app. Eux s'en servent pour des commandites, donc oui, tant mieux, mais ça donne aussi plein d'autres possibilités, voire est-ce que des auditeurs peuvent participer à des émissions. Je pense que c'était ESPN qui avait mis un peu la barre pour les podcasts. Je pense qu'ils disaient que les podcasts… La radio, c'est comme, mettons, une piscine de 100 pieds de long, 100 pieds de profond, tandis que les podcasts, c'est plus 10 pieds de long, 100 pieds de profond. Tu rentres vraiment dans les profondeurs d'un thème spécifique, au lieu de, tu sais, assez d'atteindre vraiment un public général. C'est un peu que Radio-Canada se positionne comme un producteur, en fait, comme un canal de podcast, mais assumé comme podcast, que la radio, donc, avec des codes, avec les codes du podcast, avec les codes de la balado, est-ce que ça serait une espèce de gimlet version publique? Donc, ce qu'on veut finalement, c'est avoir le saut de qualité Radio-Canada, mais dans une idée de podcast qui est assumée, de producteur de podcast assumé.